Bonjour, je vais faire que parler. Si t'as pas envie d'entendre un point de vue subjectif, zap zap. Tenant de quoi on parle bas on va faire des évidences parce que Moldur, il veut apporter sa nuance, sans passer pour monsieur vérité slash touche-téton. Allez partageons la culture. Pour tout cela on va y aller méthodiquement. Hashtag que les évidences. C'est que quand tu débats, t'as jamais la force d'expliquer tout ce que tu insinues. Mais comme on va rapidement se mettre à parler de sujets beaucoup plus abstraits, j'explicite les à présent quitte à être chiant. Lol. Donc ma plus grande peur est d'être dogmatique, j'essaie dans le débat de supprimer toute possibilité de concours de bite. Ce métadébat toujours plus ou moins là de si j'ai le dernier mot, si je sais convaincre, c'est dans mon camp qu'il y a la vérité. Non je pars du principe que je débats donc j'essaye de m'exprimer au plus efficace, au plus imagé. Mais je présuppose l'ouverture des points de vue. Parce qu'entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis réellement, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous comprenez. Il y a cent mille manières de ne pas se comprendre et molle dure, c'est que la seule manière qui permet de minimiser les dégâts du langage, c'est faire apparaître la nuance des évidences. Il faut prendre le bon côté de la compétition, tirer le meilleur, virer l'inutile. Séparer le subtil de l'épais Sans tomber dans la boucherie oh lol t'as pas compris tes comptoirs, qui est un raisonnement creux, ne renvoyant qu'à notre propre ignorance, pas tomber non plus dans Bisounoursland oh lol trop beau la vie, je fais du yoga, tout le monde peut apporter à tous le monde. Encore faut-il ouvrir yeux et oreilles. C'est pourquoi dans le prochain épisode, nous parlerons de l'éducation à l'image. Car si on trouve jamais de savoir à l'état pur, qu'on peut pas le matérialiser. Par contre on peut influencer notre vision des choses. A ce niveau là, tu peux te rappeler que savoir, c'est voir ça. Il suffit d'être sceptique sur ce que tu vois.